Et puis on continue à parler des avions avec cet élément d'actualité. Le gouvernement bruxellois prend possession ce soir d'un rapport de Bruxelles Environnement sur les nuisances sonores à Bruxelles liées au survol. Carmen Coulon, ce rapport est présenté en ce moment à la presse. Oui, oui Muriel, effectivement. Et à l'heure justement où le plan de survol Wattelet est fort décrié et d'aucun politique mais aussi beaucoup de riverains à Bruxelles veulent carrément sa suppression, la région bruxelloise a décidé de réagir et a commandé un rapport d'environnement. Alors on va en prendre connaissance directement en compagnie de la ministre bruxelloise de l'Environnement, Evelyne Eutebrouk. Alors d'abord, pourquoi ce rapport ? Nous l'avions dit, dès que le plan Wattelet a été mis en place, nous avons demandé à Bruxelles Environnement de faire la comparaison sur les populations survolées et sur le nombre de nuisances avant le plan et après le plan. Et donc nous attendions ces résultats que nous venons donc de recevoir. Alors quels sont les résultats significatifs pour la région bruxelloise ? Les résultats sont vraiment très significatifs. A savoir ? A savoir, c'est qu'on a calculé qu'il y avait 400 000 personnes qui avaient plus de nuisances qu'avant. Ça signifie qu'il y a 250 000 personnes, principalement sur ce qu'on appelle le virage à gauche, donc ce sont surtout les communes, surtout d'Etherbeek, d'Odergem et de Watermal-Boisfort, qui n'étaient jamais survolées. Donc là vous avez 250 000 personnes jamais survolées avant, qui le sont aujourd'hui. supplémentaires. Supplémentaires. Et vous avez autour de 200 000 personnes sur la route du canal, donc ça c'est vraiment sur Bruxelles-Ville, sur Forêt, sur Saint-Gilles, qui eux étaient déjà survolées, mais le sont aujourd'hui de manière beaucoup plus insistante. Donc en gros on peut dire que 400 000 personnes subissent aujourd'hui, en tout cas, les dommages du plan Watlev. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre comme mesure face à cet état des lieux ? Alors je l'ai dit depuis le départ, j'attendais ces chiffres pour faire ce qu'on appelle une action en cessation environnementale, ce qu'on avait déjà fait d'ailleurs, je rappelle, il y a 10 ans avec le plan Anciot, et qui avait abouti aussi à ce moment-là. Et aujourd'hui nous faisons cette action en cessation environnementale au tribunal de première instance, pour faire cesser ce plan. Voilà, on l'aura compris, ce sont des mesures importantes, et un rapport aussi important pour les Bruxellois par rapport au survol des avions.